Ce matin, l'enseignement que je vais vous apporter est un enseignement indispensable pour tous les chrétiens. Dans les autres études, ça c'est la troisième, « Chrétien, sais-tu qui est ton Dieu ? », c'est le numéro 3. Et dans les deux dernières études, je vous ai simplement montré les six attributs de notre Dieu. C'est Dieu lui-même qui s'est révélé à Moïse et qui lui a dit « Voilà qui je suis ». Et il nous a montré que Dieu avait un amour viscéral, un peu comme une femme qui s'occupe de son enfant, c'est un amour viscéral. Et bien Dieu nous aime comme ça, c'est incroyable. Il nous a montré aussi qu'il avait dans sa personnalité une compassion. Et il s'intéresse à nos soucis, à nos besoins et il a décidé de nous prendre en charge. C'est incroyable, notre Dieu est comme cela. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on travaille, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on ait aussi des responsabilités. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on vive dans le stress, il veut qu'on vive dans le repos et le laisser agir. Quand on a un problème, on va le voir et sa compassion va nous aider. Nous avons vu aussi qu'il était extrêmement patient, riche en fidélité aussi et qu'il conserve sa grâce jusqu'à la millième génération pour ceux qui l'aiment. Mes frères et sœurs, si vous l'aimez, il y a mille générations qui seront bénies. Ce qui veut dire en réalité que vous ne les verrez pas vos mille générations parce qu'il vous faudrait vivre très très longtemps. Mais cela veut dire que Dieu, quand il bénit, il bénit et il bénit largement. Et enfin, son sixième attribut, c'est que Dieu rend justice aux victimes de maltraitance, que ce soit des victimes dans le monde ou des victimes dans l'Église ou des Églises victimes de certaines personnes qui leur ont fait du mal. Dieu a cet attribut en lui qui ne tiendra pas le coupable pour innocent. Alors ne pensez pas que la vision d'un Père Céleste, quand on arrive au ciel, il prend une éponge et il efface. Mais tout ce qu'on a fait sur la terre, même si on n'a pas demandé pardon, même si on n'a pas essayé de régler ou de se réconcilier avec les gens, c'est un leurre, c'est un mensonge de Satan. Nous rendrons compte devant le tribunal du Christ du bien et du mal que l'on aura fait ici-bas. Ça n'a rien à voir avec notre salut. C'est simplement que Dieu sera juste dans sa personnalité. Il sera juste. Alors, nous allons parler ce matin, et je vais le faire assez rapidement, mais aussi avec une clarté que vous puissiez bien comprendre. On va analyser le septième attribut divin qui a fait couler beaucoup d'encre et qui engendre encore aujourd'hui de sérieuses controverses dans les milieux chrétiens, si vous préférez, des débats litigieux sur un point de doctrine. Cet attribut en question est le suivant. On peut le lire, tu pourrais l'afficher, il est dans Exode 34, verset 7, mais je vous lis la fin de ce qui est écrit. « Je suis l'éternel Yahvé qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et petits-enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. » Une lecture rapide et superficielle de ce verset peut inciter plusieurs chrétiens à penser que le Dieu qu'ils aiment est quand même méchant, cruel et injuste de punir ainsi des enfants pour des péchés qui n'ont pas eux-mêmes commis. Beaucoup de serviteurs de Dieu et de chrétiens ne veulent pas entendre ce verset. C'est pourtant septième attribut de notre Père Céleste. Et quand je vais terminer cette étude, vous direz « Ah oui ! Ah ! Je comprends ! » J'ai la connaissance et je comprends. J'ai donc fait personnellement des recherches, parce que vous pensez bien que je ne suis pas en direct avec le ciel, le Seigneur ne me donne pas la réponse comme ça, toute faite. J'ai cherché, j'ai fouillé dans la Bible et dans divers commentaires et ouvrages afin que nous puissions ce matin comprendre cette parole que Dieu lui-même a communiquée à Moïse concernant la nature de sa personnalité. A travers de ce que je vais vous enseigner, il nous faudra garder à l'esprit deux choses. La première, c'est la souveraineté divine. Et à cet effet, je voudrais vous rappeler, vous le savez très bien, mais quand je vais vous rappeler ce passage, vous allez dire « Ah oui ! La souveraineté divine, c'est important ! » Rappelez-vous le dialogue qu'Abraham, notre père dans la foi, a tenu avec le Seigneur concernant le sort des habitants de Sodome et Gomorre. C'est écrit dans Genèse 18, verset 26. Voilà, je vous lis le verset. C'est Abraham qui parle. Et il parle au Dieu trois fois saint. Il lui dit « Faire mourir le juste avec le méchant, ou l'injuste, en sorte qu'il en soit du juste comme de l'injuste, loin de toi, cette manière d'agir, loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exercerait-il pas la justice ? » C'est cela, mes frères et sœurs, la souveraineté de Dieu. Abraham l'avait compris. Le Dieu qui l'aimait, ce n'est pas un Dieu injuste. C'est un Dieu vrai. C'est un Dieu que lorsqu'il fait quelque chose, il le fait toujours parce qu'il sait pourquoi il le fait, parce qu'il est un Dieu qui sonde toutes choses et approfondit toutes choses. On va le voir. Et la seconde vérité a gardé à l'esprit aussi, a trait à la responsabilité humaine dans ses choix de vie, comme nous le rappelle cette parole que Dieu prononça aux Israélites après leur refus de prendre possession du pays de Canaan. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, les dix espions sont revenus, ils ont fait leur rapport, et vous allez écouter ce que le peuple a dit. On n'entrera pas en Canaan. Non, 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 non. On n'entrera pas parce que ce qu'on vient d'entendre, c'est terrible. Les villes sont fortifiées, il y a des géants, on va se faire manger. Et Josué et Caleb leur ont dit, mais taisez-vous, taisez-vous. Dieu a ôté leur protection. Et il vous dit maintenant, entrez et saisissez-vous du pays. Et ils ne l'ont pas voulu. Voilà ce que Dieu va dire. C'est Dieu qui parle. « Vos enfants et petits-enfants péteront quarante années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. » C'est écrit dans les Nombres, 14, versets 31 à 34. « Qui a été responsable, mes frères et sœurs, de la mort de ses grands-pères, de ses grands-mères, de ses mères, de ses pères, de ses enfants et de ses petits-enfants, sinon ceux qui se sont révoltés contre Dieu ? » Donc, quand on veut expliquer un verset comme celui que je vous ai choisi, il faut tenir compte de la souveraineté divine et de la responsabilité humaine parce que Dieu ne fait rien d'une manière injuste. Il n'est ni cruel, ni méchant, et encore moins injuste. Au sujet de la souveraineté divine, les Saintes Écritures nous enseignent que Dieu est donc souverain absolu de son univers, que rien ne lui échappe et que tout est sous son contrôle, aussi bien dans le domaine spirituel, physique que moral. Après avoir sondé les événements, les choses et les personnes, Dieu a donc le droit de juger et d'agir équitablement sans commettre une seule erreur et une seule injustice. Pour nous aider à mieux comprendre ce matin l'agir de Dieu, je vais me servir de quelques pensées qui sont tirées d'un excellent ouvrage que Michel Renato nous a laissé dans son ouvrage appelé « Des ombres dans la Bible ». Et croyez-moi, quand on lit ce passage, c'est vraiment une ombre dans la Bible. Mais c'est une ombre qu'on va comprendre avec les textes bibliques. Donc il nous donne, et je vais prendre les pensées de notre frère dans certains domaines pour vous montrer comment notre Dieu a agi et comment ce verset qu'on a lu ce matin, qui fait partie de sa personnalité, est un verset que nous devons garder à l'esprit, toujours avec l'idée que Dieu n'est pas cruel, que Dieu ne fait du mal à personne, que Dieu n'est pas tenté de faire du mal à quelqu'un, et que Dieu est juste dans toutes ses actions. Lorsque Dieu décida de détruire la race humaine par le déluge, il le fit en étant conscient, et nous avons les écrits, au début de la Genèse, nous avons les écrits, il est dit que toute chair, vous m'entendez, toute chair était corrompue devant Dieu, celle des humains comme celle des animaux. Alors on n'a pas de référence pour savoir comment les animaux étaient corrompus. Il semble qu'il y ait eu tellement de mal et tellement de démons à ce moment-là que les démons entraient dans les animaux et faisaient faire aux humains, aux animaux et aux animaux entre eux des choses abominables. Et toutes les chairs des animaux comme des hommes étaient corrompus. À part Enoch et Noé, tous les autres habitants qui vivaient à cette époque avaient été contaminés dans leur mentalité par des esprits de démons et furent reconnus par Dieu à la fois comme responsables de leurs actes mauvais, mais également irrécupérables. Oui, oui, vous m'entendez, irrécupérables. Le déluge fit donc périr père, mère, enfant, petits-enfants et vieillard sans que Dieu soit reconnu coupable de cruauté ou d'injustice à leur égard. Est-ce que vous acceptez cela ? Est-ce que vous reconnaissez que c'est juste ? Notre Père a vu ce qui était et c'est parce qu'il a vu, qu'il a connu et qu'il a su que rien ne pouvait se régler sinon que par le déluge, quand son jugement est tombé, il était juste et équitable. Et aucun chrétien et aucune personne dans le monde n'a le droit de dire que Dieu fait ce qu'il veut et quand il fait ce qu'il veut, il ne fait que des méchancetés aux êtres humains. C'est fou. C'est archi fou. Il en fut de même pour la destruction par le feu des villes de Sodome et Gomorre. La Sainte Bible nous enseigne que Dieu descendit lui-même de son ciel pour faire une enquête détaillée. Est-ce que vous vous rendez compte ? Si vous avez bien lu la Genèse, vous vous apercevez que trois anges, trois anges, viennent voir Abraham. Abraham va leur servir un repas et Dieu se trouvait parmi un ange. Et il a fait une enquête parce qu'il avait entendu par d'autres anges que les villes de Sodome et Gomorre étaient réellement dans une dépravation que le Père ne pouvait pas soupçonner. Vous parlez que Dieu savait toutes choses, il savait bien. Mais Dieu, vous voyez, il descend, il fait une enquête détaillée pour voir si ce qu'on lui a dit était exact. Et alors, il ne trouva aucun juste sinon l'hôte, le neveu d'Abraham. Pierre nous dit que le neveu d'Abraham tourmentait journellement son âme en voyant ce qu'il se faisait dans Sodome et Gomorre. Les hommes adultes, les jeunes hommes, les petits enfants étaient dépravés au point que Dieu a dit on ne peut plus les laisser comme cela. Le péché avait atteint sa limite et quand le péché atteint sa limite, la sanction divine, elle tombe. Qui peut prétendre encore que Dieu fut injuste et coupable de cruauté quand il prit la décision de détruire par le feu ces deux villes coupables de péchés abominables ? Nous trouvons aussi dans les Saintes Écritures les cas de Hacan, de Corée, de Dathan et d'Abiram qui périrent misérablement avec femmes et enfants, petits-enfants et vieillards pour avoir commis aux yeux du Seigneur certains péchés abominables. Dans sa souveraineté, Dieu ne jugea pas ses familles à la destruction d'une manière arbitraire, sans avoir préalablement sondé le cœur de tous et découvrant avec horreur la réalité qu'avec le temps, s'il avait épargné la progéniture de ces gens, avec le temps, cette progéniture deviendrait des révoltés, des blasphémateurs et des criminels en puissance, a écrit M. Renaud Thau. Ceci me rappelle que lorsque Dieu ordonna au roi Saül de dévouer par interdit les Amalécites, il le fit d'après une parfaite connaissance du devenir de ces peuples criminels, ainsi que les crimes que leurs descendants auraient perpétrés contre l'humanité. Mes frères et sœurs, jamais dans l'histoire les peuples ont disparu sans que Dieu ait sondé tous les cœurs des adultes, des enfants, même des petits-enfants. on ne peut pas nous comprendre cela parce qu'on n'est pas Dieu, mais lui, il a la possibilité de voir l'avenir. Et pourquoi laisser ces êtres qui allaient devenir des puissants criminels, pourquoi les laisser vivre sur la terre ? C'était un service rendu à l'humanité. Mais pour comprendre ce que je vous dis, il faut comprendre la souveraineté divine, mes frères et sœurs. C'est la même attitude souveraine, impartiale et juste qu'adopta notre grand Dieu concernant les divers peuples qui habitaient le pays de Canaan. Écoutons le commentaire que fit le Seigneur Yahvé à l'égard de ces peuples idolâtres et occultes. Voilà ce qu'il va dire à Moïse. Ces peuples font passer leurs fils et leurs filles par le feu exercent les métiers de devins, d'astrologues, d'augures, de magiciens, d'enchanteurs. Ils évoquent les esprits, disent la bonne aventure, interrogent les morts. C'est à cause de ces abominations, c'est Dieu qui parle, hein ? C'est pas Moïse, c'est Dieu qui parle. C'est à cause de ces abominations à mes yeux que l'éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. C'est écrit dans le Deutéronome 18, verset 9 à 14. Devant le témoignage du livre du Deutéronome, qui oserait encore déclarer que Dieu fut injuste envers ces peuples ? Israël devait être une lumière, le sel de la terre et la lumière du monde. Ils ont tous échoué les juifs dans cette mission et Jésus l'a transmise aujourd'hui à l'Église, à nous, à nous, mes frères et sœurs. Nous sommes le sel et la lumière du monde. Et ces peuples de Canaan, Dieu a dit je vous donnerai leur pays, je me chargerai d'eux à cause, ils vont disparaître à cause de ces péchés d'abomination. C'est pourquoi la prophétie de Jérémie qui affirme Je vous donne le verset, c'est dans Jérémie, chapitre 32, verset 18, voilà ce que dit ce verset, que l'Éternel punit l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Cette parole ne peut se comprendre qu'à la lumière de la souveraineté divine, sinon la parole du prophète Jérémie serait en contradiction avec une autre parole prophétique que Dieu lui-même encore, lui-même prononce ça par la bouche du prophète Ézéchiel qui est écrit dans Ézéchiel 18, verset 19 à 24, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Est-ce que vous comprenez ? Deux paroles divines qui seraient inconciliables sans la souveraineté de Dieu. Dieu en demandera à chaque être humain de la planète de rendre des comptes de la vie qu'ils ont eue et de ce qu'ils en ont fait. Mais il y a des peuples qui ont été éradiqués parce que Dieu a vu non seulement ce qu'il faisait mais leur avenir. et il a pris des décisions à notre place parce que nous on n'aurait pas jugé comme ça. On n'aurait pas jugé comme ça. Mais Dieu a été juste dans son jugement mes frères et sœurs. Maintenant on va voir la responsabilité humaine parce que là aussi souvent les gens disent qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Attends. C'est facile. C'est très facile de dire ça quand j'ai un problème. Mais qu'est-ce que je lui ai fait ? Tu ne lui as rien fait. Et parfois c'est toi qui as fait des choix qu'il ne fallait pas. Commençons par le cas du grand pharaon d'Égypte qui au lieu de s'humilier devant Dieu et de se repentir ferma définitivement son cœur à la conversion et entraîna dans sa folie orgueilleuse la perte de tous les premiers-nés de son royaume y compris son fils unique qui est responsable. Dieu ou pharaon ? Imaginez que le pharaon dise à la quatrième plaie ou à la cinquième « Je me couvre devant toi ô éternel tout-puissant pardonne-moi d'avoir été si orgueilleux » il n'y aurait pas eu l'appeler des enfants morts et le pharaon aurait conservé son fils mais dans son entêtement dans son incrédulité il a entraîné la mort de tous les premiers-nés de son royaume y compris des animaux y compris des animaux et lui-même qui avait un jeune enfant sur le trône avec lui il en est mort je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que David a fait un jour dans sa vie il a pris la femme de son meilleur ami Bethsabé et comme c'était très gênant d'avoir mis cette femme enceinte il a dit autant éliminer le mari le roi David loin de l'esprit de Dieu a pris une décision de le faire tuer le prophète Nathan est venu il lui a raconté une petite histoire David s'est mis en colère parce qu'il avait bien compris que l'histoire c'était une histoire qui montrait un pauvre petit berger qui avait qu'une brebis qui cachait il l'a cajolée et voilà qu'un grand propriétaire a fait un festin et il est venu lui piquer sa brebis pour la manger et David qui était berger lui a dit mais cet homme là mérite la mort et le prophète lui a dit mais cet homme c'est toi alors là les bras sont tombés il lui a dit Dieu pardonne ton péché mais il va y avoir des conséquences dans ta vie ce fils qui est né de cette adultère est mort le fils est né de David qui s'appelait Amnon viola sa demi-sœur Tamar Absalom le frère de Tamar tuas Amnon provoquant ainsi une division familiale et une rupture entre Absalom et son père David les péchés de David ayant terni l'image d'un roi juste et intègre poussèrent ses enfants et particulièrement Absalom à se révolter contre lui rien de tout cela ne se serait produit si David n'avait pas suivi les désirs de sa chair vous êtes d'accord vous comprenez la responsabilité humaine là votre responsabilité ma responsabilité quand je prends une décision qui va à l'encontre de la volonté du Seigneur du Seigneur et que j'y persiste je risque d'avoir des conséquences un jour quelqu'un me l'a dit cette personne est partie avec toute sa famille et elle m'a rencontré elle m'a dit alors maintenant qu'est-ce que je vais parce que je suis allé la voir évidemment j'ai parlé avec elle mais elle me dit alors je vais être maudite mais je lui dis non je ne t'ai pas parlé de cela je lui ai dit mais sache que tes choix vont entraîner des conséquences dans ta famille je ne sais pas combien d'années après cette personne est venue à la maison pour nous demander pardon dans un acte qu'elle avait commis et elle nous a avoué si j'avais écouté ce que tu m'as dit à l'époque mes enfants n'auraient pas mal tourné je n'avais fait simplement que prendre la parole de Dieu pour lui dire fais attention tous les choix que nous faisons engendrent des conséquences rappelons-nous encore des paroles redoutables que les juifs prononcèrent devant le tribunal de Pilate lorsque ce dernier voulait relâcher Jésus et faire crucifier Barabbas voici ce qu'il dit vous pourrez le lire dans Matthieu 27 verset 15 à 25 voici ce qu'il dit que Jésus soit crucifié et Pilate ajouta mais je suis innocent du sang de ce juste cela vous regarde et tout le peuple répondit écoutez bien que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ils ont prophétisé un malheur sur leur vie ce qu'ils avaient prophétisé se produisit quelques années plus tard lorsque les armées de Titus entrèrent dans Jérusalem et tuèrent plus de un million de juifs selon Flavius Joseph la parole de mort qu'ils avaient prononcée devant le tribunal de Pilate détruisit des milliers de familles des pères des mères des enfants des petits-enfants sur une simple déclaration que son sang retombe sur nous et sur nos enfants est-ce Dieu ou cette foule incrédule qui porte la responsabilité de ce terrible pogrom ce pogrom c'est un carnage comme celui qu'on a vu il y a pas longtemps en Israël et là le temple a été rasé et Jérusalem et Israël a été rayé vous m'entendez rayé de la carte des nations ce n'est qu'en 1948 que par un miracle divin en un seul jour les hommes ont pris la décision de donner la terre à Israël et Israël est redevenu un peuple parmi les nations vous vous rendez compte ? Prenons maintenant l'exemple d'un homme qui prendrait pour femme un membre de sa propre famille mère fille petite fille tante etc comme le fit d'ailleurs ce Corinthien ce chrétien Corinthien qui épousa la femme de son père si cet homme si cet homme venait à avoir des enfants avec ce parent proche ceux-ci ont toutes les chances de naître avec des tares congénitales ou consanguines graves infirmités handicap physique ou mentaux ou encore une prédisposition à certaines maladies sachant que l'inceste peut s'étendre jusqu'à la troisième et la quatrième génération pourquoi pourquoi pas plus parce que les scientifiques reconnaissent qu'à la cinquième génération on ne trouve plus que 3,24% des gènes parentaux a écrit monsieur Renaud Thau dans son livre à la sixième génération il n'y a plus rien ce serait commettre un blasphème que d'accuser Dieu d'injustice en pareil cas vous ne croyez pas ? et si encore un père de famille venait à commettre un adultère avec une autre femme que son épouse et qu'à la suite de ce péché sexuel il attrape la syphilis et contracte une maladie sexuellement transmissible il est fort probable que son épouse en soit tôt ou tard infectée et que les enfants qui naîtront seraient susceptibles d'éviter d'une malformation physique ou d'une maladie mentale dans ce cas aussi l'entière responsabilité repose sur les épaules de ce père de famille impur et non sur notre Dieu si le monde connaissait si les gens du monde savaient combien ils sont responsables de beaucoup de malheurs dans leur famille ils éviteraient bien bien des choses prenons aussi le cas d'un père de famille qui accumulerait par le jeu et les femmes de nombreuses dettes s'il venait à mourir avant d'avoir payé ce qu'il doit il est fort probable que les créanciers voulant récupérer leur dû se retourneront vers sa femme ses enfants et ses petits-enfants les obligeant même à vendre leur propre bien personnel pour éponger la dette de leur père et grand-père les pages des journaux relatent trop souvent des drames familiaux semblables à celui-ci je me souviens le cas d'un homme qu'on a vu lors d'une émission un commentaire à la télévision cet homme avait menti au gouvernement français qu'il vivait seul alors qu'il vivait depuis 30 ou 40 ans avec une femme dans sa maison et elle touchait un droit pour célibataire je ne sais plus il y a des règles comme ça en fin de compte en 30 ou 40 ans il a accumulé une dette mais une dette énorme contre le gouvernement et il pensait que les choses se passeraient comme ça mais pas du tout cet homme pleurait à la télévision parce qu'il était obligé de vendre tous ses biens pour rembourser ce qu'il avait touché de l'état la responsabilité humaine dans ce cas là est vraiment engagée Dieu n'y est pour rien dans cette histoire je suis convaincu que si la personne vient et se convertit et crie à lui pour l'aider et bien le Seigneur interviendrait pour l'aider pour le sortir de ses difficultés mais la plupart des gens continuent inlassablement à nier l'existence de Dieu et de refuser de se convertir pouvons-nous tenir Dieu responsable de ce qui est arrivé à cette famille la réponse est bien sûr non je vais terminer maintenant avec ce que monsieur Renaud nous dit dans son livre parce qu'il faut aussi tenir compte d'un autre facteur je vous ai parlé de la souveraineté divine je vous ai parlé de la responsabilité humaine et monsieur Renaud a fait ressortir quelque chose que moi j'avais jamais pensé mais vous allez voir c'est tout à fait logique c'est l'héritage culturel que les parents lèguent à leurs enfants non par le sang les glandes et les gènes mais par l'éducation l'enseignement l'exemple vécu l'ambiance familiale et sociale les pensées émises les paroles prononcées ce patrimoine culturel et éducatif les enfants ne l'ont pas dès leur naissance mais ils vont l'acquérir ensuite combien de pères de famille ne cessent devant leurs femmes et leurs enfants d'injurier les autorités de notre pays de juger le gouvernement en place de critiquer les hommes politiques les religions le clergé et bien sûr les chrétiens en agissant ainsi il est fort probable que leurs enfants retransmettront le même schéma de vie à leur entourage car la langue nous dit l'apôtre Jacques Jacques est un feu venant de la géhenne c'est à dire des abîmes où demeurent les démons produisant des effets désastreux à la fois chez un individu dans une famille dans un gouvernement si les gens commencent à se critiquer à se juger ça ne va pas tenir très longtemps et bien sûr au sein des églises locales si les chrétiens vivaient l'amour comme Seigneur le demande si on mettait en pratique la règle d'or je vais te faire ma soeur te faire mon frère ce que je voudrais qu'on me fasse mais c'est déjà le paradis sur la terre la devise populaire tel père tel fils est-elle vraiment toujours vraie parce que ça aussi on l'entend dans les foyers si vous aviez connu son père il n'est pas étonnant que ce gaillard il lui ressemble c'est pas toujours vrai mais beaucoup de gens pensent que c'est la règle en général si le père était vraiment corrompu c'est même pas la peine de s'occuper du fils ou de la fille ils ont quelque chose de mauvais en eux bien évidemment non car il est toujours possible à un fils ou à une fille ensemencé par la mauvaise mentalité parentale d'abandonner à l'âge adulte cet ensemencement culturel de leurs parents comme le fils Jonathan vous connaissez Jonathan ? Jonathan c'était le fils de Saül le roi Saül qui après avoir été pollué mais c'est le terme qui est juste il a été pollué pendant son enfance et son adolescence par le mauvais état d'esprit de son père et de ses frères lui Jonathan a marché à contre-courant de cet héritage culturel et il devint l'ami de David alors que Saül ne pouvait pas le voir en peinture alors que Saül a hissé David au point qu'il a voulu le tuer Jonathan a vécu dans ce climat de haine et de mort mais il a dit je ne toucherai pas à ce climat aujourd'hui je suis adulte je me tourne vers le Dieu très haut et je veux suivre sa loi et quand il a suivi la loi du très haut la loi disait tu aimeras ton prochain comme toi même et Jonathan s'est attaché à David et il est devenu un ami très proche ma conclusion est simple ce matin j'espère que ces quelques explications vous permettront de mieux comprendre comment l'inceste l'immoralité les mauvais choix de vie et l'héritage culturel ont des effets désastreux sur les humains les couples et leur progéniture et que Dieu ne peut être accusé de cruauté et d'injustice quand des problèmes et des difficultés naissent à cause de mauvais choix de vie il faut il faut se mettre devant le Seigneur lui dire pardon pardon Seigneur et lui donner tout ce qui ne va pas et lâcher prise en disant je ne peux plus gérer ça c'est plus mon domaine et Dieu va s'en occuper il va s'en occuper il n'y a que le retour au Seigneur il n'y a que la repentance auprès du Seigneur qui va lui permettre d'ouvrir nos yeux pour ne pas commettre ce que nous avons cité ce matin ces exemples que je vous ai cités de famille d'hommes on peut joindre les femmes aussi mais à l'époque les femmes n'avaient pas beaucoup de disons de droits de paroles aujourd'hui c'est différent c'est le couple qui fonctionne ensemble mais des couples peuvent prendre les mauvaises décisions il y a des couples qui peuvent parler mal dans leur foyer il y a des couples qui disent pas la vérité de Dieu à leurs enfants qui leur mentent qui ont peur même d'eux la Bible nous dit nous devons être plein de l'esprit et assumer nos responsabilités parentaux parce que nous faisons venir la bénédiction de Dieu sur nos enfants nos petits-enfants nos grands-parents voilà c'est la fin de mon message j'espère que ce septième attribut de la personnalité de notre Dieu ne vous fait plus peur aujourd'hui parce que quand vous lirez des choses ou quand vous lirez dans l'Ancien Testament certains événements qui se sont produits vous allez dire oh oh attends attends à mes yeux humains je me dis c'est injuste mais attends Dieu est souverain il a tout connu il a tout su et la manière dont il a agi elle doit être droite et juste et sans problème et à partir de ce moment là j'ai une bonne image de mon Père toute la Bible a été laissée pour nous instruire pour réformer nos pensées pour nous donner des convictions pour renforcer notre foi et notre confiance en Dieu en sachant que celui que je prie n'a en lui aucun mal aucune cruauté aucune injustice même quand il permet dans ma propre vie des turbulences il est au contrôle de toute chose et j'en sortirai vainqueur oui plus que vainqueur parce qu'il m'aura façonné mais il aura préparé en même temps le moyen d'en sortir voilà ce que nous dit la Bible Seigneur je bénis mes soeurs je bénis mes frères et je bénis tous ceux qui écouteront ce message mon seul désir c'est qu'ils comprennent que tu es vraiment un bon père qu'il n'y a en toi aucune injustice aucune méchanceté et Seigneur tu n'as tu n'as qu'un plan parfait pour les hommes c'est malheureusement les êtres humains qui font leur malheur en s'éloignant de toi et en refusant ta grâce alors ce matin oui merci de ce qu'on a pu traiter ce sujet qui n'est pas facile je le reconnais Seigneur mais combien il était nécessaire de mettre de clarifier je dirais ce septième attribut de ta personne aujourd'hui quand je m'approche de toi je m'approche du trône d'un père qui est bon qui est juste qui est aimable qui ne me fait pas de mal qui veut m'aider qui veut me pousser à grandir et à ressembler à son fils alors que mes sœurs et mes frères et tous ceux qui écouteront ce message puissent revenir avec de bons sentiments devant toi peut-être que c'était une pierre d'achoppement pour eux ce septième attribut j'espère que avec tous les exemples qu'on a donnés ils auront compris qui tu étais vraiment merci Seigneur et que la gloire l'honneur et le règne te soient donnés par Jésus Christ aujourd'hui et pour les siècles des siècles Amen